Ce match est sans doute le plus peu match international de football que l'on pouvait organiser au cours de cette saison, 59-60. Pourquoi ? Parce que l'équipe d'Espagne est sans doute l'une des meilleures, sinon la meilleure d'Europe et peut-être même du monde, étant donné les vedettes de grandes classes internationales qu'elle comprend, avec Di Stefano, avec Kubala, avec Suarez, etc., Garay, le demi-centre. Et comme l'équipe de France, de son côté, a fait ces derniers temps des prestations assez satisfaisantes, qu'elle bénéficie toujours de l'Oréos d'avoir été la troisième de la dernière coupe du monde de football, ce match qui est placé, paraît-il, sous le signe de l'offensive, sous le signe de l'amitié, sous le signe de la charité, de la bienfaisance, sera certainement un des matchs les plus spectaculaires auxquels il nous a été donné d'assister. Et vous pensez bien qu'étant donné les difficultés que nous avons connues cet an dernier, les services sportifs de la télévision française sont très heureux de pouvoir offrir à tous ceux qui, loin de Paris, auraient bien voulu assister à ce beau spectacle et participer à l'œuvre de bienfaisance pour laquelle il a été organisé. Tous ceux qui, parce qu'ils sont trop loin de Paris, n'ont pas pu venir assister à ce match, seront trop heureux de pouvoir le suivre sur leur petit écran. Nous allons nous efforcer de leur raconter ce match dans tous ses détails. Et pour l'instant, nous sommes là à écouter les musiciens de la batterie fanfare de la Garde républicaine de Paris qui sont venus prêter bénévolement leur concours à cette grandiose manifestation. Manifestation de bienfaisance, de charité, je le répète, puisque la direction du Parc des Princes a prêté gracieusement ces installations que les joueurs des deux équipes ont refusé de toucher la moindre prime de victoire et de participation à ce match et que, de son côté, la télévision française a ajouté une assez intéressante contribution à la recette qui dépassera de très loin les 20 millions de francs pour les victimes de la catastrophe de Fréjus. Ce caractère de bienfaisance étant ainsi assez nettement marqué, il nous reste à parler maintenant du spectacle. Ce France-Espagne qui va commencer dans quelques minutes sera le 12e, le 11e, pardon. L'Espagne a déjà remporté 7 fois la victoire sur la France qui n'a triomphé que 2 fois, il y a eu un match nul. Et si l'on compte les nombres de buts marqués pour le compte de chaque équipe, l'Espagne vient nettement en tête avec un total de 33 buts contre 8 buts pour la France. Il faut également que vous sachiez que, dans les toutes dernières minutes, il y a quelques instants à peine, les dirigeants de la Fédération française de football et de la Fédération espagnole de football ont décidé qu'étant donné le caractère très spécial, très particulier de ce match, le remplacement de deux joueurs du champ et du gardien de but pourrait être effectué pendant toute la durée du match. C'est dire que les responsables des deux équipes pourront effectuer des expériences et que cela nous donnera certainement l'occasion de voir notamment les débuts en équipe de France de l'Élysée gauche de l'équipe de Nîmes Olympique qui est leader du championnat de France. J'ai nommé Bernard Raïs qui n'a jamais joué en équipe de France A. La batterie fanfare de la garde républicaine a terminé. L'exécution de son premier morceau. Je regarde mon chrono. Il y en a encore pour six minutes avant que le match commence. A la sortie des vestiaires, trois grands mâts ont été dressés au sommet desquels vont monter dans quelques instants les drapeaux des deux nations. Les joueurs ne sont pas encore sortis du vestiaire et voici que le chef de la batterie fanfare de la garde républicaine alerte ses hommes cependant que dans la tribune officielle les présidents des deux fédérations sont côte à côte et attendent les personnalités officielles qui vont venir assister à ce 11e France-Espagne de football. Quelques mots sur le temps, cela est toujours très important. Le ciel est couvert, des nuages courent dans le ciel assez bas, assez noir mais il y a un petit vent qui souffle, semble-t-il, de l'ouest mais un petit vent qui ne gênera pas les joueurs et je ne pense pas que nous ayons de la pluie avant la fin du match. C'est dire que ce match va se dérouler dans des conditions atmosphériques à peu près idéales car il n'est jamais agréable de jouer sous la pluie ni sous un soleil trop chaud. La pelouse du Parc des Princes qui est formée et constituée, vous le savez, par du gazon importé de Hollande est en très bon état, il n'a pas plu ses jours derniers à Paris et je crois que nous allons assister à un spectacle de très très grande qualité. Les Espagnols sont venus pour faire plaisir aux Français d'abord aux victimes de la catastrophe de Fréjus mais aux sportifs français, vous savez avec quelle spontanéité les dirigeants du Real de Madrid avaient offert ce match gratuitement aux responsables du football français ensuite leur proposition a été reprise et amplifiée par les dirigeants de la Fédération Espagnole mais compte tenu de cette spontanéité et du caractère de cette offre les Espagnols qui veulent être les meilleurs et les premiers en Europe dans le domaine du football ne sont pas venus pour faire des cadeaux à l'équipe de France ils sont venus pour gagner. Voici les petits ramasseurs de balles qui sortent du vestiaire précédant les joueurs qui ne vont pas tarder à faire leur apparition et je vous avertis quelques minutes à l'avance d'un petit événement qui sera assez émouvant et je n'y pense pas moi-même sans me sentir un petit peu le coeur serré c'est que le coup d'envoi de ce très grand match va être donné par le jeune Jean-Louis Dorange qui est le capitaine de l'équipe des cadets et des juniors de l'union sportive de Fréjus vous savez que l'union sportive de Fréjus a été prise en charge, a été parrainée par la riche équipe du Real de Madrid qui espère bien faire une visite à Fréjus si elle a l'occasion de jouer en quart de finale de la Coupe d'Europe contre Nice à son retour de Nice mais de toute manière les dirigeants du Real de Madrid ont décidé de parrainer l'équipe de l'US Fréjus et d'offrir des équipements sportifs à tous les sportifs à tous les joueurs de cette équipe et c'est l'un de leurs représentants le capitaine de l'équipe des juniors de l'US Fréjus qui va donner tout à l'heure le coup d'envoi et je crois, n'exigez pas de moi que je vous raconte ces quelques secondes qui seront certainement très émouvantes voici maintenant que des mouvements se déroulent à la sortie du vestiaire mais les joueurs ne sont pas encore prêts car il reste encore 4 minutes à jouer malgré tout, étant donné que le coup d'envoi a été prévu pour 14h30 précise il est 14h27 qu'il faut écouter les hymnes nationaux français et espagnols voici les joueurs qui sortent maintenant en file indienne, côte à côte les français à droite les espagnols à gauche et je vous indique que tout de suite que les français joueront en maillot bleu les espagnols en maillot rouge et que comme notre confrère à l'équipe l'a très astucieusement indiqué ce matin les joueurs pourront être distingués seulement par la couleur différente de leur culotte celle des français étant blanche en tête des français Robert Jonquet arrière centrale demi-centre suivi par remettez derrière vient Guyas puis Copa Fontaine Vincent vous les reconnaissez tous au passage ils viennent s'aligner devant la tribune officielle les français sont à droite les espagnols vont se mettre à gauche les français vous le voyez en culotte blanche les espagnols en culotte plus sombre et c'est le seul signe distinctif que nous aurons et que vous aurez pour les reconnaître et je répète encore avant que les premières notes des hymnes nationaux n'éclatent mais il n'y en a pas pour très longtemps voici l'hymne espagnol tout le monde se lève Et chez nous Aux Ou On Longues acclamations et maintenant la Marseillaise. La Marseillaise Et Pierre Badel avec ses caméras vous a montré successivement en travelling les joueurs de l'équipe d'Espagne puis ceux de l'équipe de France. Et pendant que les hymnes nationaux étaient joués, les drapeaux montaient au mât qui se trouve à la sortie des vestiaires. Voici maintenant l'équipe de France qui va saluer la tribune d'en face. Drapeaux bleu blanc rouge pour la France naturellement, rouge jaune et rouge pour l'Espagne. La batterie fanfare de la garde républicaine quitte le terrain. Et les français en culotte blanche, j'insiste sur ce signe distinctif, se sont installés à la droite de notre écran. Et le speaker annonce la composition des équipes de début. L'équipe d'Espagne d'abord. Ramalietz, gardien de but. Arrière droite, numéro 2, Olivella. Demi-centre, numéro 3, Garay. Arrière gauche, numéro 4, Gracia. Demi-droite, numéro 5, Verguez. Demi-gauche, numéro 6, capitaine Seguara. Elie droit, numéro 7, Arteche. Inter droit, numéro 8, Cubala. Avant-centre, numéro 9, Di Stefano, qui est très acclamé. Inter gauche, numéro 10, Suárez, de Barcelone, le capitaine de l'équipe de Barcelone. Et Elie gauche, numéro 11, Rento, du Real. Équipe de France, Bolle remettez. Arrière droite, Wendling. Arrière gauche, numéro 3, Kael Bell. Demi-droite, numéro 4, Muller. Demi-centre, capitaine, numéro 5, Jonquet. Demi-gauche, numéro 6, Ferrier. Elie droit, numéro 7, Guillas. Inter droit, numéro 8, Douis. Avant-centre, numéro 9, Copa, aussi acclamé que Di Stefano. Inter gauche, numéro 10, Fontaine. Et Elie gauche, numéro 11, Vincent. Le match sera arbitré par un arbitre anglais, M. Leaf. Les Français que vous voyez s'échauffer sur leur bus ont pris la position qui se trouve à droite de notre écran. Et voici Fontaine, numéro 10, qui passe la balle très en retrait à Guillas. Guillas-Vincent, Vincent-Guillas. Talonnade de Fontaine. Tous ces petits exercices ont pour but d'échauffer les muscles des joueurs de l'équipe de France qui ont été rassemblés, vous le savez, à Rueil. Cependant qu'au centre du terrain, les deux capitaines ont échangé des gerbes de fleurs qui ont été ramenés sur la touche par les soigneurs des deux équipes. Le TOS, c'est-à-dire le choix du terrain, s'effectue là, dans le rond central, en présence de M. Leaf, l'arbitre du match. Et voici le junior de l'équipe de l'ES Fréjus, Jean-Louis Dorange, avec un maillot. Barré, de droite à gauche, et qui va avoir le grand honneur de donner le coup d'envoi, mais auparavant, et je vous invite à la respecter, une minute de silence. Oui, que tous ceux là-bas qui, à Fréjus, ont encore la possibilité de suivre sur leur écran ces images. Sache bien que, nous pensons à eux, que, notamment au cours de cette minute, toutes les pensées des 40 000 spectateurs présents ici, autour de la pelouse du Parc des Princes, ont été tendues vers le souvenir de leur souffrance et de leur malheur. Le coup d'envoi va être donné, après la formalité symbolique à laquelle a participé Jean-Louis Dorange, par les Espagnols. Et c'est Di Stefano qui est au centre, et qui, à 14h36, très exactement, vient de lancer une attaque qui va sur la droite vers Arteche. Le ballon sort en touche, en face à la ligne médiane, en remise en jeu par les Espagnols, qui essaient de lancer très loin en avant leur élit droit. Arteche, mais l'arbitre de touche, a indiqué que le ballon était sorti. Remise en jeu, par conséquent, pour la France, par Kael Bell, numéro 3, qui veut lancer très loin en avant à Vincent. Le ballon est repris par Olivella, l'arrière-droite, mais Coppa s'empare de cette balle. Coppa, qui est porté par les encouragements de la foule, passe en retrait à Fontaine. Fontaine a voulu dribbler deux adversaires, mais c'est Garay, le demi-centre, qui a lancé très loin en avant. C'est Garay, son avance en centre. Et voici Di Stefano, le prestigieux Di Stefano, la balle au pied, qui franchit la ligne médiane, sert sur sa gauche à Ranto. Son élit gauche, élit gauche du Real, qui réussit à glisser la balle au centre, mais la balle est interceptée par les Français. Et c'est Jonquet qui lance très loin en avant, en direction de la droite. La balle est reprise par Ranto, qui donne sur sa gauche, très belle passe d'ailleurs au ras de terre. Voici Wendling, qui est aux prises avec un Espagnol, qui réussit à garder le contrôle de la balle et à lancer très loin en avant, en direction. De Duis. La balle est sortie en touche, remise en jeu par conséquent, au bénéfice des Espagnols. En face, la ligne médiane. La balle a été lancée trop. Parallèlement à la ligne de touche, elle est sortie, remise en jeu par Wendling. Et c'est ici le numéro 11 Espagnol, Ranto, l'élit gauche du Real, qui a envoyé la balle en touche en voulant la servir à son inter, Suárez. Centre par Suárez, reprise par Jonquet, qui envoie une balle en chandelle destinée à Duis. Les Espagnols n'ont pas bien repris cette balle et c'est maintenant Garay, le demi-centre, qui lance en direction de Suárez. Suárez a été contrée et c'est Muller, finalement, qui prend cette balle, qui veut la lancer en direction de Guillas. Le ballon revient au centre, où Vincent, dans le rond central et sur la ligne médiane, s'en empare, descend, file droit au but. Vincent veut glisser sur sa gauche, mais l'interception par Olivella, l'arrière-droite espagnol. Il a donné à Segarra, Segarra a dit Stefano et il faut que Kael Bell, 13, opportunément, passe la balle en retrait à Reméterre. Le gardien de but de Limoges, qui fait sa rentrée dans l'équipe de France, a pris une absence assez longue. Fontaine s'est fait prendre la balle par les Espagnols, qui attaquent par l'orel droite, interception, et mon Dieu, faute commise par Kael Bell. Mais Muller était là, qui donne la balle à Vincent, Vincent file poursuivi par Arteche, il donne à Fontaine, Vincent. Que va faire Fontaine, que vous voyez la balle au pied, il veut donner à Vincent, mais là-bas, la passe était trop courte, interception par les Espagnols, qui lance très loin en avant, en direction du blond Kubala. Le redoutable inter d'origine angroise qui est à Barcelone, et voici le rapide Ranto, qui essaie de déborder Wendling. Il parvient d'ailleurs, et par des feintres de corps et des dribbles, réussit un centre magnifique, une tête de couche. Di Stefano, c'était sensationnel, cette action de jeu de Ranto, je pense que vous l'avez appréciée, elle était admirable. Et revoici Di Stefano, mais la balle était partie trop loin en avant, et c'est ici Coppa, servi par Jonquet, qui est au centre du terrain. La balle au pied, qui cherche un partenaire démarqué, le trouve avec Fontaine sur la gauche, Fontaine veut partir sur l'aile gauche. Il réussit à garder le contrôle de la balle, il est poursuivi par un défenseur espagnol, il donne la balle à Vincent. Vincent qui évite un de ses adversaires, fonce au but, Vincent, et il faut que Ramalliette sorte et se couche sur cette balle, pour empêcher Vincent d'ouvrir sans doute le score, alors qu'il y a très exactement 4 minutes que l'on joue. Le match, depuis le début, vous le voyez, est assez équilibré, puisque les deux gardiens de but ont été sollicités tour à tour. Ramalliette pour la France, Ramalliette pour l'Espagne, et voici Arteche, l'aillier droit espagnol, qui a passé à son collègue Ranto. Ranto a donné à Suarez, Suarez centre, la balle est reprise de la tête par Kael Bell, renvoyée vers Müller. Müller pousse la balle très loin en avant pour Coppa, Coppa est très bien démarqué. Au-delà de la ligne médiane, Coppa cherche un partenaire démarqué, il évite un Espagnol, il talonne, mais il n'y avait personne derrière, et les Espagnols ont beau jeu, par leur capitaine et demi-gauche, Seguara, de descendre et de contre-attaquer. Par l'aile gauche, si possible, Seguara reçoit à nouveau la balle, il relance l'aile gauche, c'est-à-dire Ranto, interception par Müller. Müller la balle au pied. Joue avec Guillas. Guillas, que l'on a surnommé le petit Coppa, vient de faire un dribble étourdissant. Il avait donné la balle à Fontaine, qui avait tenté le shoot, mais vous avez vu, le shoot est passé à côté du ballon. Et voici Di Stéfano, le chauve Di Stéfano qui donne sur sa droite à Suarez. Suarez lance Di Stéfano, très belle interception par Müller. Müller qui lance vers Fontaine, interception par Garay. Et le ballon sort en touche. En face, la tribune officielle, remise en jeu par Kael Bell, arrière-gauche français. Kael Bell veut servir Coppa. Il réussit à donner la balle sur la tête de Coppa. Interception par Garay. Garay qui donne sur sa gauche à Gracia. Gracia Garay. Garay Suarez. Suarez très loin en avant pour Di Stéfano, mais il y a là Jonquet. Jonquet qui donne sur la droite à Guillas. Guillas reprend la balle de la tête, mais donne tout simplement à Rento. Rento pousse la balle trop loin. Celles-ci sont en touche. La remise en jeu donne la balle aux Français et à Coppa en particulier. Mais l'arbitre, l'anglais M. Leaf, a sifflé en couvrant pour la France qui est tirée par Coppa. Coppa lance très loin en avant en direction de Duis. Et je crois qu'un arrière espagnol a dégagé la balle en corner. Et ce corner va être tiré de la droite par le petit Guillas. Coppa, comme il a l'habitude de le faire avec les joueurs de Reims, s'approche de son coéquipier Guillas, pensant que celui-ci va lui passer la balle et va ensuite se rabattre vers le centre. C'est ce qui est fait. Mais c'est Coppa qui fonce vers le centre et qui s'entrera de terre. Interception par Seguara. Seguara, Gracia, Gracia, Suarez. Suarez, Di Stefano. Di Stefano descend la balle aux pieds, franchit la ligne médiane, ouvre sur la droite. Mais il y a la Calbel qui intercepte et qui contre-attaque. Ah, la passe de Calbel était mal assurée. Elle a été interceptée involontairement par Di Stefano. Mais c'est Ferrier qui a la balle, qui serre sur la gauche à Fontaine. Fontaine et Vincent se passent la balle. Vincent manque la passe de Fontaine. Et c'est encore une fois Di Stefano, le stratège, le maître à jouer et à penser du football espagnol, qui a la balle et qui serre sur sa gauche. Et c'est maintenant Ranto, l'élie gauche, qui a voulu faire une action de finesse. Mais c'est Jonquet qui descend la balle aux pieds et voyez avec elle résolution. Jonquet a donné sur la droite à Muner. Interception par les Espagnols qui servent leur inter Suarez. Suarez, Suarez à son tour, descend à longues enjambées. Arrive Ranto, qui intercette. C'est maintenant Kubala qui a eu la balle, qui a servi à Suarez. Interception facile par Jonquet. Jonquet qui donne la balle, qui a voulu la donner à Dues. Le jeu perd un peu de sa qualité depuis quelques minutes. Voici le demi-centre garaille qui, de la tête, est obligé de faire une passe en retrait à son gardien Ranaliets. On sent que les deux équipes veulent faire un match de toute beauté. Elles ne se livrent encore pas à fond. Elles se méfient. Le public applaudit, c'est aborti. Très beau de Copa qui donne une balle de la Fontaine. Mais Fontaine a été arrêtée par Olivellia et d'extrême justesse, vous l'avez vu. Voici Ranto, les ligues gauches espagnoles, qui part, qui donne la balle très loin en avant à Di Stéfano. Di Stéfano, Suarez. Suarez shoot, maîtresse au-dessus de la transversale. Rométer n'a pas été inquiété. Pour ceux qui prendraient l'émission seulement maintenant, je signale qu'il y a dix minutes, exactement, que ce onzième France-Espagne est commencé, que les deux équipes sont toujours à égalité 0 à 0, et que c'est pour l'instant Rométer qui va effectuer un dégagement sur sortie en cimètre. Rométer a passé la balle à l'ingue. Et Ferrier redonne la balle à Rométer, car ce dégagement n'était pas très astucieux. Oui, il vaut mieux le dégager au pied et le plus loin possible. Balle reprise de la tête par Muller, qui donne à Fontaine. Fontaine a pris une très belle frère contre Partec. Descend, laisse la balle à Copa. Copa ne peut pas empêcher un Espagnol de lui prendre la balle, et Arteche ne trouve rien de mieux que de donner un retrait à son arrière, Olivella, qui lui rend la balle. Arteche la donne très loin en avant à Suarez. Il y avait Calvel, mais la balle sort en couche. Presque sur le poteau de corner, vous le voyez. Le poteau surmonté d'un petit drapeau blanc. Et c'est Arteche, l'élié droit espagnol, qui donne la balle à Suarez. Le quel centre, très belle balle. Oh là 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 là, un remetteur a connu une faute là. Et les Français se sont tirés d'un bien mauvais pas. Mais voici le remetteur. Se fait pardonner immédiatement en effectuant un très bel arrêt sur un tir de Suarez. Là, vraiment, les Français viennent de se tirer d'un très très mauvais pas. Muller à la balle. Il descend, serre Fontaine. Fontaine-Crochette veut glisser sur la droite à Copa, mais intervention par Garay, le demi-centre espagnol, qui donne à Rento, le petit brun, élié gauche espagnol, qui continue à descendre devant Wendling. Wendling, serre sur sa gauche à Di Stéfano. Di Stéfano met 20 lignes dans le vent, passant retrait à Rento. Rento fait un centre-shoot au roi de terre, mais la balle est renvoyée. Et c'est cette fois Gracia qui fait un centre-shoot sur lequel remetteur se détend bien, arrête la balle, la dégage à la main en direction de Fontaine. Fontaine sous vos yeux, au premier plan. Lance très loin en avant Copa. Copa donne à Vincent. Vincent conserve le contrôle de la balle. Mais il a trois adversaires contre lui, Vincent. Et il oblige l'un d'eux à commettre une faute contre lui. Une faute à 20 mètres à gauche, en diagonale partant de la gauche. Vous voyez la surface, la ligne de la surface de réparation, la ligne de la surface des 17 mètres. Le ballon est donc très près au-delà de cette ligne. C'est Kael Bell qui a tiré ce coup-franc, mais qu'il a mal tiré, puisque la balle est passée à 3 ou 4 mètres à gauche du montant vertical. Début défendu par Ramalietz pour l'espace. Ramalietz dégage au pied. La balle arrive sur la ligne médiane et sur la tête de Kubala. Müller. Müller. Kael Bell. Kael Bell loin en avant pour personne. Si, pour Ramalietz. Dégagement de Ramalietz qui arrive sur la tête de Di Stefano. Di Stefano-Kubala. Kubala-Artec. Le lié droit espagnol. Qui se rabat au centre, mais qui est arrêté. Par Duis. Et Artec a commis une faute contre Duis. Le coup-franc a donné la balle à Fontaine, qui la donne à Vincent. Vincent de l'aile gauche descend. Centre fait un centre shoot du droit que Fontaine avait accompagné. Mais Ramalietz était bien placé, vous l'avez vu, pour arrêter cette balle qu'il dégage maintenant à la main. Pour son capitaine et demi-gauche, Seguara. Seguara lance très loin en avant à Kubala, qui était hors jeu. Coup-franc par conséquent pour la France. Coup-franc qui est tiré par Jonquet, lequel donne la balle à Férié. Férié lance très loin en avant à Fontaine. Mais Ramalietz est sorti et dégage à la main en direction de Rinto. Rinto est arrêté par Wendling. Wendling lance en avant. Et Wendling était au poste d'avant-centre, juste devant le gardien de but. Mon Dieu, il est assez peu commun de voir des arrières se substituer à des avançantes, voire à des ailiers. Mais on en a vu Tel Anul, qui en match international, réussissait à marquer des buts. Échange de balles dans le milieu du terrain. Les Espagnols n'ont pas encore, semble-t-il, trouvé le bon rythme, pas plus d'ailleurs que les Français. Les deux équipes continuent à s'observer. Les passes sont assez précises. Voici Rinto, dans un de ses numéros, qui donne la balle à Suárez, au centre. Suárez, shoot ! Et mon Dieu, Remeter a eu parfaitement raison de boxer ce ballon et de ne pas chercher à l'arrêter, car il avait une puissance assez extraordinaire. Le corner concédé par Remeter, mais très opportunément, va être tiré de la droite par Artec. Pour l'Espagne. La balle très bien enlevée et très bien arrêtée par Remeter, qui semble avoir retrouvé tout son punch, car il a été pendant des années, vous vous en souvenez, le gardien inamovible de l'équipe de France. Voici une très belle action de Vincent, qui a crocheté son adversaire direct, Olivier Liat. Vincent qui descend, ne peut pas crocheter une deuxième fois Olivier Liat, mais réussit à conserver le contrôle de la balle. Son centre n'est pas repris par les Français, mais le dégagement est repris par Müller, qui donne la balle à Fontaine. Fontaine donne sur la droite à Douis. Douis, c'est un centre shoot qui passe à gauche. Non, incontestablement, l'équipe de France n'a pas un aussi bon rendement que l'équipe de France que nous avons vue dimanche dernier contre l'Autriche. Et notamment, notamment dans la ligne d'avant. Ça ne marche pas aussi bien. Espérons que les joueurs tricolores vont finir par trouver leur homogénéité. Et que l'entente sera meilleure entre eux. Très belle interception de Jonquet, ici. Qui envoie la balle en touche, après l'avoir fait rebondir sur un joueur espagnol. Et c'est Kyle Bell, numéro 3, qui remet en jeu. Donne la balle très loin en avant à Douis. Douis est poursuivi par Segara. Segara qui concède une touche ou un corner, je n'ai pas pu voir. Une touche, mais près du point de corner, vous le voyez. Touche faite par Vincent, qui donne un retrait à Copa. Copa, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Eh bien, il fait quelque chose de très bien. Car il a centré au ras de terre. Et Guillaume, vous l'avez vu, était très bien placé pour reprendre. Mais Guillaume a mis de peu à côté. Cette action de Copa était très intelligente, comme la plupart de toutes celles qui l'accomplent. Sur un terrain de football. Sorti en 6 mètres, dégagé au pied par... Ramaletz. Ramaletz. Le dégagement est repris par Kyle Bell, puis par Muller. Enfin, par Douis. Puis Vincent. Vincent Muller. Très bien, les Français, la belle entente. Belle cohésion. Muller. Muller. Et le ballon est sorti en touche. C'était un peu négatif, mais enfin c'était précis. Et cela sentait une meilleure homogénéité que dans les minutes qui avaient précédées. Ici Copa. Oh ! Très beau crochet de Copa. Copa qui s'en va sur la droite et qui n'a pas pu assurer sa passe. Et c'est Rento. Rento qui, tel un diable sortant de sa boîte, a réussi à tromper tout le monde, a donné la balle sur la gauche. Et c'est maintenant Kubala. Kubala coûte aux prises avec Rento. Rento qui donne en avant. Le ballon revient à Kubala. Kubala Rento. Rento veut-il marquer son but ? Il en a dit Stefano. Dit Stefano en retrait à Kubala. Kubala Suarez. Suarez a toujours la balle. Il arrête sur la ligne de 6 mètres. Il réussit à centrer. À centrer sur la tête de Calbel. Bravo Vincent. Qui effectue un dégagement retourné d'arrière. Et le ballon et le jeu sont transportés. De l'autre côté de la ligne médiane, dans le camp espagnol. Pas pour longtemps, puisque sur un dégagement, le ballon sort en touche devant la tribune officielle. Non loin de la ligne médiane. Remise en jeu par Calbel. Calbel pour Douise. Mais il y a là Ségara qui fait un retourné. Amorti par la tête. Et charge dans le dos de Douise. Très justement sifflé par l'arbitre l'anglais, M. Leif. Coup franc par conséquent à l'Espagne. Coup franc tiré par Olivella. La balle arrive sur la tête de Ferrier. Reprise par Olivella. Mais, mauvais dégagement et Vincent n'a pas pu profiter de son interception involontaire. Voici un très beau retourné d'Arteche. Chargé par Douise et par Calbel. Puis par Fontaine. Douise, Fontaine. Fontaine toujours. La Fontaine ne poursuit pas. Et ce sont les Espagnols qui repartent à l'attaque. Par leur aile droite, Arteche. Une main involontaire de Calbel. Mais qui a été vue par l'arbitre M. Leif. Coup franc sur la ligne médiane. Tiré par Olivella pour Kubala. Kubala-Arteche. Arteche-Suarez. Suarez-Distefano. Di Stefano ne peut pas profiter de cette balle. Et c'est Muller qui s'en empare et qui descend. Les Français sont assez démarqués. Copa a la balle. Copa a eu la cheville un peu chatouillée. Il est couché sur le sol là-bas. Mais ça ne doit pas être grave. Non, puisqu'il se relève. Le jeu continue. Douise veut donner la balle à Guilla. Interception par les Espagnols. Et c'est encore une fois Suarez qui donne à Di Stefano. Di Stefano. Le prestigieux. L'idole des sportifs espagnols. A donner à Rento. Rento. Di Stefano. Rento. Drive le remetteur. Mais le ballon est sorti en 6 mètres. Trop prouvé. Ne prouve rien. Mais la volonté de bien faire, de rentonner, ne peut pas être mise en doute. Et je m'aperçois qu'une pluie extrêmement fine commence à tomber maintenant. Puisque nous la sentons au premier rang de la tribune de presse où nous nous trouvons. Et les joueurs sur le terrain doivent la sentir encore plus que nous. Pourvu que la pelouse supporte bien cette petite pluie. Et que le terrain ne se transforme pas rapidement en bourbier. Les espagnols font entre eux deux petites passes au milieu du terrain. Passe improductive. Et c'est Di Stefano au poste de lié gauche qui sert maintenant. Rento. Rento dans sa foule et fait un très beau sans-franc retrait. Un retourné par Kael Bell. Acrobatique. Qui sans le vouloir a touché. A touché Arteche. Arteche est à genoux. Kael Bell de son côté. S'en va clopin clopin. En dehors du terrain. Et la faute de Kael Bell a été sifflée par M. Leif. Cependant que le soigneur espagnol et M. Henault pour la France se précipitent l'un vers Arteche. L'autre vers Kael Bell. Un peu plus sur la droite. Kael Bell est tout à fait à la sortie, à la limite des cinètes. Voici Arteche. Qui a été victime du retourné un peu acrobatique effectué par Kael Bell. Le coufran qui va s'ensuivre, vous voyez la ligne blanche, est à 18 mètres, 19 mètres au plus. En diagonale partant tout à fait de la droite, vous le voyez. Les Français Vincent, Ferrier, Jonquet sont déjà côte à côte. A constituer la première partie du mur pour éviter les effets de ce coufran. Arteche s'est relevé. Et Kael Bell, lui, de son côté, fait des exercices de rééducation de son genou. Mais Arteche sort, sort sur la touche. Et c'est Kubala, le numéro 8, qui va tirer ce coufran pour l'Espagne, alors que nous sommes à la 25ème minute du jeu. Et voilà, sur ce coufran, tiré par Kubala. Latéralement, au but, Suarez est intervenu et a loger la balle au fond des filets de remetteurs, qui n'a eu aucun geste à faire, car le shoot était d'une rapidité, d'une violence inouïe. Et on peut donc dire que c'est à la très exactement 23ème minute, oui, que les Espagnols ouvrent le score sur coufran par Suarez. Et c'est Roger March qui rentre en jeu pour remplacer Kael Bell, blessé. Je répète, pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, que, à la suite d'une décision d'un accord de dernière minute entre les dirigeants français et espagnols, le remplacement de deux joueurs du champ et du gardien de but est autorisé pendant toute la durée du match. Ici, Kubala, l'interdroit espagnol, qui descend, poursuivi par March, dont vous reconnaissez la chevelure abondante. Et March, le voici la balle au pied, le vieux Lyon des Ardennes, le recordman des sélections nationales, avait bien sa place dans ce match symbolique. March a servi Vincent, Vincent donne un retrait à Ferrier. Ferrier donne à Muller. Muller laisse la balle à Coppa, Coppa la redonne à Ferrier. Tout cela est assez joli, mais assez improductif. Et ce qui devait arriver, arrive. Les Espagnols interceptent et attaquent maintenant par l'aile droite, où se trouve Di Stefano. Le voici Di Stefano qui part la balle au pied, qui donne la balle sur sa gauche. La reçoit à nouveau, la redonne à Rento, toujours à l'aile gauche. Interception par les Français, par Jonquet. Mais Jonquet n'a pas pu intercepter une deuxième fois. Et voici Di Stefano qui part, et qui dans sa foulée, place une balle jusqu'au-dessus de la transversale. Balle contre laquelle remetteur ne pouvait rien. Je crois que maintenant les équipes sont assez échauffées. Les Espagnols semblent avoir trouvé leur rendement maximum. Et on va voir si les changements intervenus dans l'équipe de France. Le changement, puisque Marche remplace Calbel, va renforcer un peu la défense. Car les dégagements de Calbel jusqu'ici, il faut bien le dire, avaient manqué un peu de précision et d'assurance. Les Espagnols contre-attaquent. Les Espagnols ont changé également leur hélié droit Arteche. Et c'est ce joueur qui porte le numéro 16 et que je ne connais pas. Par conséquent, je ne le reconnais pas. Qui joue maintenant à l'aile droite de l'équipe d'Espagne. Voici Fontaine qui descend, la balle au pied. De glisser sur la droite, ma interception. Un peu irrégulière de Garay, le demi-centre espagnol. Quoi qu'il en soit, c'est Suárez maintenant qui a la balle, qui la donne à Kubala. Kubala veut la passer à Di Stefano. Interception par Muller. Muller descend, franchit la ligne médiane. Glisse la balle à Villas qui redonne à Muller. Il y a un croc en jambe incontestable dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas de faute. Et c'est sur une interception de marche que Fontaine a glissé la balle à Coppa sur la gauche. Coppa fait un centre-chute la balle. La balle est reprise par Muller. A la 27ème minute, sur le centre-chute de Coppa. La balle a été reprise par Muller à la 27ème minute. Et les deux équipes sont maintenant à égalité. Un but partout. Notez bien, 23ème minute, but espagnol par Suárez. 27ème minute, premier but français par Muller. Sur centre-chute de Coppa. Un partout. Coppa donne sur la droite. A Duis. Duis a lancé très loin avant. A Guillas. Et Guillas obtient un corner. Après avoir obligé l'arrière-gauche espagnol, Gracia, à dégager au-delà des 6 mètres. Le corner est tiré à la manière rémoise. Mais les Espagnols ne se laissent pas faire. Et cette manière rémoise était peut-être inspirée par ce que Coppa avait appris au cours de son séjour au Real de Madrid. Donc les Espagnols ne s'y laissent pas prendre. A cette façon de tirer les corners. Et c'est Rento ici qui déboule à toute vitesse, mais qui est arrêté par Wendling. Wendling, Muller. Muller, Wendling. Guillas. Guillas, Muller. Et là, en touche. Touche au bénéfice des Espagnols. Touche effectuée par Seguara, le capitaine espagnol. Attaque de la gauche. Rento est lancé un peu trop en avant. Et c'est Remeter qui a été servi par Jonquet. Par une passe en retrait. Le dégagement au pied de Remeter qui arrive à qui ? Eh bien, qui arrive à Olivella, l'arrière-gauche espagnol. Garay, le demi-centre espagnol. Vergues, Garay. Et maintenant Fontaine, sur la ligne médiane. Fontaine, Guillas. Ah, le crochet extérieur de Guilla n'a pas réussi. Et pourtant, ce sont encore les Français par Coppa qui ont la balle. Et là, véritablement, Coppa a été victime d'un coup que je ne dirai pas volontaire et prémédité, mais d'un coup irrégulier. Et l'arbitre, M. Leaf, a sifflé très justement un coup franc pour la France. Coup franc qui est à la limite de la surface des 17 mètres. Vous le voyez, à un mètre à peu près à droite. La balle tirée à ras de terre n'a pas été bien exploitée. Et les Espagnols peuvent contre-attaquer par leur aile gauche, mais ils n'en profitent pas puisque le ballon sort en touche. Touche pour les Français. Guillaume, Muller, Coppa, touche. Vincent, on se demande ce qu'il fait là-bas, à l'aile droite, alors qu'il était lié gauche, numéro 11. Et ce sont les Espagnols qui essaient de se dégager, mais là, la balle a rebondi sur Coppa et c'est une sortie en 6 mètres. Dégagement qui va être effectué par le goal Ramalyes qui n'a pas été sollicité depuis assez longtemps. En dehors du but que lui a marqué Muller tout à l'heure. Attaque par l'aile gauche, attaque assez lente. On nous avait annoncé que ce match serait placé dès les premières minutes sur le signe de la rapidité de l'offensive des Espagnols. Eh bien, mon Dieu, il n'en est rien, les Français répondent du tac au tac, si j'ose dire. Et on ne peut pas dire qu'ils jouent moins vite, et surtout qu'ils jouent moins bien que les Espagnols. Du reste, le tableau d'affichage indique l'égalité de valeur pour l'instant des deux équipes, puisqu'il y a un but partout. Passe très longue à Rento qui était hors jeu. Vendling, Ferrier, Ferrier, Vendling. Les Français se cherchent. Vendling veut passer à Coppa qui de la tête donne à Duis. Vendling encore une fois. Interception par Segara. Di Stefano. Cubala. Les Espagnols contre-attaquent. Cubala dit Stefano qui était hors jeu, je crois bien. Et voici que marche, bien effectué. Un très bel arrêt, très applaudi. Et donne la balle à Fontaine qui descend. Glisse sur la droite. À Coppa. Coppa qui a évité Vergès. Passe sur la gauche. À Duis. Duis centre. La balle est reprise de la tête par un défenseur espagnol. Mais revient à Duis. Duis continue. Descend. Mais ne peut pas crocheter. Olivier est là. Et le ballon se rendouche. Touche faite par Vincent. Vincent qui se dépense beaucoup. Que nous avons vu tout à l'heure à l'aile droite. Qui est maintenant sur son aile gauche naturelle. Et sur la remise en jeu. Guillaume a envoyé la balle en cimetre. Dégagement à la main par Ramaljez. Marche intervient. follement encouragé et acclamé par le public. Qui est reconnaissant en marche de tous les services qu'il a rendus à l'équipe de France et au football français. Pour Franck, pour Coppa. Coppa Vincent Fontaine. Il faut décomposer ce deuxième but français sur un coup franc de Coppa. Vincent a été servi en face les poteaux. Vincent a glissé sur la droite à Fontaine. Qui arrivait dans sa foulée. Et qui a repris le ballon pour le loger au fond des foulées. Par conséquent, la France à la 33ème minute. Mène par 2 à 1. 2 buts à 1. Les espagnols semblent assez vexés par ce qui vient de leur arriver. Mais ils viennent d'obtenir un coup franc. A 30 mètres environ. Coup franc légèrement en diagonale partant de la gauche. Coup franc qui va être tiré par Cubala. Les français font le mur. Le ballon rebondit deux fois sur le mur français. Cubala reprend ce ballon. Le donne sur la gauche à Rento. Rento part avec sa vitesse. Mais il est arrêté à la fois par Van Lieng et par Ferrier. Puis par Guillaume. Par Coppa. Et voilà Guillaume qui sert Coppa. Guillaume qui s'est placé au poste d'avant-centre. Coppa maintenant qui descend la balle au pied. Qui donne à Guillaume. Oh le très joli. La très jolie action de Guillaume. Guillaume et Coppa viennent d'obtenir un corner par un jeu de passe redoublé auquel vous avez assisté. Et ce n'est pas tellement sur le résultat. Et l'effet possible de cette action qu'il faut s'extasier. Il faut se montrer satisfait. C'est par la preuve qu'il nous a donné que les deux hommes que l'on pouvait croire comme de grands rivaux. Puisque l'on a surnommé le bordelais Guillaume, le petit Coppa. On pouvait penser qu'une certaine rivalité allait opposer les deux hommes. Et bien non. Vous avez vu avec quelle entente ils viennent d'effectuer une action en pre-main. Et cela est vraiment très encourageant et très sympathique. Ah là. Là Jonquet vient de commettre une action un peu régulière sur Kubala. Mais oui, oui, oui. Jonquet est très flegmatique semble dire à Kubala. Mais oui mon vieux. On ne me la fait pas. Kubala tire le coffrant. Arrêtez par marche. Dégagement un peu à la désespérée. Mais enfin dégagement tout de même en touche. Touche pour les Espagnols. Rento est servi. Que fait-il ? Il donne la balle à Suárez qui veut la redonner à Rento. Mais l'intervention de Muller. Muller qui finisse un peu trop. Ce n'est pas le moment ni le lieu. Et c'est Wendling qui veut donner la balle à Muller. Et le ballon sort en touche. A proximité des buts français. Il ne faut pas financer devant les avants espagnols. Car l'équipe d'attaque espagnole est certainement la meilleure ligne d'avant que l'on puisse constituer actuellement en Europe. Les Espagnols attaquent. Ici Di Stéfano est servi. Mais il est attaqué par Jonquet. Puis par Muller. Wendling maintenant. Muller. Un Muller qui n'arrête pas sa balle et ne peut pas l'empêcher d'aller en touche. Touche pour les Espagnols. Pour Rento. Jonquet. A très bien intercepté. Descend à longue foulée. Laisse la balle à Guillas. Guillas ne peut pas conserver cette balle qui arrive à Rento. Rento qui est un peu rabattu au centre. Qui joue au chat et à la souris avec Guillas. Réussi à conserver le contrôle de la balle. Le centre très bien. Mais remetteur ne se laisse pas surprendre. Et cueille cette balle en hauteur pour la donner par un dégagement au pied à Vincent. Mais c'est finalement Fontaine qui prend cette balle. Fontaine qui continue à descendre à servir fond. Vincent. Mais Vincent était trop avancé. Et c'est maintenant Seguara, le demi-gauche espagnol, qui va dégager son camp. Devant Guilla. Devant Copa. Copa intercepté. Oh là. Obstruction irrégulière. L'arbitre siffle un coup franc. Tiré par Copa. A Vincent. Vincent Crochette. Tire. Jout à main. Oh sensationnel. Oh cette action de Vincent est admirable. Oh terrible. Alors là je ne trouve pas les qualificatifs mérités pour préciser cette action de Copa que vous avez vu aussi bien que moi. avec un sang-froid extraordinaire. Vincent. Servi par Fontaine à crocheter son adversaire direct. Et à placer un tir d'une précision, d'une force extraordinaire. Ce qui a fait le troisième but pour la France. A la... A la 37ème minute. 38ème disons. La France mène par trois buts à un. Vraiment nous ne nous attendions pas tout de même à ce que sur la fin de cette première mi-temps la France puisse mener avec deux buts d'avance devant l'Espagne. Car nous ne sommes qu'à quelques secondes de la fin de la première mi-temps. Ici par Rento les Espagnols essaient d'attaquer. Rento est arrêté par Wandling. Wandling lance en avant à Guillaz. Mais c'est Vincent qui se trouve là. Vincent qui se dépense. Vous le voyez sans compter puisque lui qui est à la gauche se trouve maintenant à la place d'Alié droit. Vincent Guillaz. Guillaz qui par une très belle talonnade redonne la balle à Vincent. Vincent glisse à Copa. Copa tourne autour de deux adversaires. Centre à Guillaz. Mais Guillaz ne pouvait pas utiliser cette balle qui arrive à Suárez. Lequel part à l'attaque malgré Ferrier dit Stéphano. Douis. Bien replié. Et très courageux. Donne à Ferrier. Ferrier Fontaine. Belle feinte de Fontaine mais il a été victime lui-même de sa faille. Il n'a pas pu rattraper le ballon qui est sorti en touche. Marche, marche. Nous savons que vous êtes solide comme un roc mais il ne faut pas trop le montrer devant les arbitres de touche. Poufran tiré par Verguez. Donné à Kubala. Kubala du gauche. Interception. Magnifique. Par Wandling. Qui fait une grande partie. Qui donne à Muller. Muller donne à Wandling. Pour la deuxième fois, Wandling se porte à l'attaque. Donne à Douis. Oh, la tentative de l'homme de Douis était également très belle. Et il l'a raté de peu. Oh, le vol ravalien n'a arrêté que du bout des doigts. C'est l'homme de Douis. Cela aurait fait un quatrième certain. Mais cela aurait été trop beau. Les Espagnols contre-attaquent. D'ici par Di Stefano. Di Stefano Suarez. Suarez, Rinto. Rinto, Suarez. Ferrier s'occupe avec Suarez. Rinto. Wandling. Et Wandling, une fois de plus, arrête Rinto. Wandling, qui est un très jeune international, ne s'est vraiment pas laissé surprendre, ni impressionné depuis le début de ce match, par la réputation véritablement mondiale de l'élié gauche du Real et de l'équipe d'Espagne, le célèbre Rinto. Il a pris le dessus sur lui. Les Français ont la balle par Muller. Muller-Copa. Pas pour Fontaine, mais c'est Olivella, pour l'Espagne, qui a dégagé un touche. Mon Dieu l'a touché encore pour les Espagnols. Interception par encore une fois Wandling, qui est partout, comme Vincent. En voilà deux qui en veulent vraiment, aujourd'hui. L'arrière-droite et l'élié gauche de l'équipe de France. Coup-Franc pour la France, qui va être tiré par Coppa. Non, ce n'est pas la Coup-France, c'est une touche. Coppa-Fontaine, reprise par Olivier là. Touche par Muller. Tête de Coppa. Wandling, qui est arrêté, alors qu'il avait la balle au pied. Touche à nouveau pour les Espagnols. Ranto, amorti. Wandling, Suárez. Ranto. Suárez, parti hors-jeu, nettement. Et arrêté. Par le sifflet de l'arbitre. Il doit rester tout au plus deux minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. D'après ma montre. A moins que celle-ci soit détraquée. Ce qui peut arriver. Les montres de reporter ne sont pas à l'abri de telle défaillance. Et voici que Douise est servie magnifiquement. On le sollicite, Douise, de ramener la balle au centre. Fontaine tire. La balle arrive sur Coppa, mais Ramallès se couche dessus. Tête de marche sur le dégagement de Ramallès. Et hors-jeu de Cubala. Hors-jeu, d'un endroit à un confrant tiré par Ferrier. Ferrier pour Douise. Douise qui est un peu lent, mais qui réussit à donner la balle à Fontaine. Fontaine au poste de lié gauche, arrête celle-ci. La balle. Mais l'envoi sur un défenseur espagnol qui sert Di Stéfano. Di Stéfano replié, car il sent que le danger est grand pour l'équipe d'Espagne. Oriente une attaque par Suarez. Remettez à servir Muller. Muller tarde à passer à Guillaise. Guillaise est mal servi sur la ligne de touche. Et c'est une touche au bénéfice des Espagnols. Le public proteste, mais c'est Suarez qui est servi. Suarez, Cubala. Cubala centre. Très beau centre, mais derrière les buts. Donc il n'était pas très beau. J'avais été trompé par l'optique au départ de la balle. L'arbitre regarde sa montre. Nous regardons aussi la nôtre. Je pense que le coup de sifflet ne devrait pas tarder à retentir. Alors que je le répète, je le rappelle plutôt, la France mène par trois buts à un. Buts qui ont été marqués pour la France par Muller, Fontaine et Vincent. Alors que le but espagnol, le seul but espagnol a été marqué par Suarez. Touche pour les Espagnols qui donnent la balle à Segarra. Arrêté par Vanling. Vanling-Guillaise. Guillaise-Douiz. Douiz un peu le dent. Et voici la fin de cette première mi-temps que je vous avais annoncée. Mi-temps qui se termine sur le score de 3 à 1 en faveur de la France. Et vraiment, aucun sportif français, aucun amateur de football français aurait pu penser et surtout espérer qu'à la fin d'une première mi-temps contre l'équipe nationale d'Espagne, l'équipe de France pourrait mener par trois buts à un. Les joueurs rentrent maintenant en vestiaire. Vous voyez ici Vanling précédent en remetteur. Les Espagnols, vous avez vu passer Di Stéfano, les Espagnols ne sont pas très contents. Ils sont surtout surpris et étonnés d'avoir trouvé. Voici Vincent, l'un des... Vincent et Douiz, l'un des héros. Copa maintenant qui rentre en vestiaire. Et les Espagnols ne s'entendaient vraiment pas à trouver des Français qui joueraient aussi vite qu'eux. Il faut sans doute penser que les Français ont été bien conseillés à la fois par Bateux qui les avait vus jouer récemment, par Alex Tepo également qui avait assisté au match espagno-autriche et surtout, surtout par Copa qui a joué pendant trois ans avec eux et qui connaît individuellement tous les joueurs de l'équipe d'Espagne. Mais nous savions, nous, que l'équipe de France risquait beaucoup plus que l'équipe d'Espagne dans cette confrontation étant donné la valeur que les Espagnols avaient manifestée au cours des derniers mois tant par leur équipe de club dans la Coupe d'Europe que par leurs résultats internationaux avec leur équipe nationale. Voilà quels sont, je pense, les commentaires que l'on peut faire à la fin de la mi-temps de ce pro-match auquel nous sommes très heureux de vous avoir conviés. Et voici que je viens de voir apparaître il me semble que le premier joueur qui est sorti du vestiaire est précisément le nîmois Bernard Haïs. Il me semble l'avoir reconnu. Ce qui confirmerait par conséquent qu'un autre changement va être décidé dans l'équipe de France. Mais je pense que le haut voici marche, nous le reconnaissons, Jean-Vincent qui va jouer. Donc voici un élément très important et je m'en réjouis. Après tout, voici Bernard Haïs au premier plan. Et c'est en effet lui qui se bande maintenant le genou droit. C'est certainement Bernard Haïs qui va jouer au poste délier gauche et Jean-Vincent va jouer au poste délier droit. Mais, 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 quelque chose que je ne comprends pas. Raymond Coppa vient de quitter son survêtement et rejoint le centre du terrain. Par conséquent Coppa, dont je pensais qu'il aurait la sagesse peut-être de vouloir se reposer, veut jouer. Par conséquent, qui va être éliminé de l'équipe de France ? Dias rentre aussi. Arrive le dernier mais rentre aussi en tenue de joueur. Eh bien non. Non, il n'y a pas de changement. Haïs ne jouera pas. Voilà. Deux changements dans l'équipe d'Espagne. Un que vous connaissiez. A l'aile droite, Mateos du Real remplace Arteche de Bilbao. Et dans et au poste d'interdroit, Martinez remplace Tuvala en seconde mi-temps. Dans l'équipe de France, pas de changement. La seconde mi-temps vient de commencer si vous voulez mettre vos chronos à l'heure il y a 10 secondes. Donnez le top pour savoir que dans 45 minutes de ce match France-Espagne dans lequel la France mène par 3-1 sera terminé. Voici un coup franc accordé à la France tiré par Coppa Coppa qui reçoit la balle sur le rebond qui a voulu crocheter et c'est Guilas le petit numéro 7 qui glisse la balle sur la gauche en direction de Fontaine Fontaine part sur la gauche donne la balle à Guilas Guilas centre du droit la balle est reprise par Coppa mais la défense espagnole intervient et dégage en donnant la balle à Suarez renvoi par la défense française et il est peut-être temps alors que des échanges de balles s'effectuent au centre du terrain et qu'une faute vient d'être commise par Fontaine contre Ranto un coup franc étant accordé à l'Espagne coup franc tiré par Gracia il est peut-être temps de considérer que la décision des responsables de l'équipe de France est assez sage de ne pas avoir permis et non pas par ostracisme que mes amis de Nîmes n'en croient rien la non-rentrée de Raïs dans l'équipe de France il aurait été profondément injuste d'éliminer Vincent à la suite de la très belle première mi-temps qu'il a effectuée et Guilas n'avait pas non plus démérité quant à Coppa il était seul juge de décider s'il était en état de continuer à jouer et on ne peut pas dire que Coppa n'a pas sa place à l'équipe de France bien entendu par conséquent qu'il n'y ait aucun autre changement dans l'équipe de France que celui de Marche remplaçant Kael Bell blessé ne peut pas prêter à critique pour les sélectionneurs français l'équipe de France semble avoir trouvé la même homogénéité la même allégresse le même plaisir de jouer que l'équipe de France que nous avons vu dimanche dernier contre l'Autriche et cela est de très bon augure puisque l'équipe de France ce jour-là nous avait enchanté et nous n'étions pas les seuls ferrier maintenant vient de faire un très long dégagement qui est destiné à Vincent mais la défense espagnole a renvoyé la balle Marche donne celle-ci à Muller Muller-Fontaine Fontaine par l'extérieur du pied a donné la balle à Marche qui la donne en retrait à Muller tout cela est très bien joué vous voyez qu'il n'y a pas de passe à l'adversaire voici un très beau crochet de Coppa Coppa dont certainement la cheville tient bien Bravo M. Vanonneau Coppa donne la balle à Ferrier Ferrier continue à descendre il reprend la balle Ferrier la donne à Douis au poste d'Elié droit Douis fait un centre très bien enlevé tête de Guillas qui était bien placée au poste d'avant-centre la tête de Guillas va de peu à gauche le public applaudit car tous ces échanges de balles ont permis aux français de garder celle-ci pendant au moins trois minutes et comme on dit vulgairement les espagnols n'en touchent pas une pour l'instant ici Douis qui descend au milieu de trois adversaires conserve la balle veut la donner en retrait à Vincent un peu trop juste comme passe et les espagnols interceptés repartent enfin par Suarez mais Jonquet là qui donne la balle au centre à Muller Muller Ferrier Ferrier crochette un adversaire a poussé sa balle trop loin mais Jonquet reçoit cette balle toujours très flegmatique avec un sang-froid extraordinaire Jonquet a servi marche marche portée par les encouragements de la foule descend donne à Vincent une passe un peu forte un peu longue qui sort en 6 mètres Ramalietz dégage sur Garay Garay Segara Segara qui est le demi-grouche le capitaine de l'équipe d'Espagne cherche à passer à un partenaire démarqué il trouve Di Stefano toujours habile à se démarquer Di Stefano laisse la balle à Rento Rento donne au centre à Suárez mais Ferrier dégage pour la tête de Fontaine et pour les pieds de Coppa Coppa dont les feintes de corps sont admirables réussit à mettre deux adversaires dans le vent à servir Guillas rabattu au centre Guillas part tout seul glisse sur la droite à Duiz Duiz redonne à Guillas qui fait un très bon tourné tout cela est admirable interception par les Espagnols et ici par Suárez interception par Ferrier toujours bien placé qui donne un retrait à Jonquet Jonquet-Vandling Vanling-Müller Muller pour Duiz mais le ballon se rend touche ayant rebondi sur les jambes de l'Espagnol remise par Muller à Coppa Coppa glisse loin en avant mais Fontaine n'avait pas compris dégagement par Gracia pour Mathéos qui était hors jeu et on vient de décider un nouveau changement dans l'équipe de France et contre celui-là je ne dirai rien j'oserais même dire que je l'approuve c'est Raïs qui rentre à la place de Duiz dans l'équipe de France Raïs qui porte le numéro 11 le voici la balle au pied Raïs qui pour la première fois de sa carrière brillante mais trop obscur jusqu'à maintenant vient de faire ses débuts dans l'équipe de France et ici c'est Ferrier Ferrier qui donne très loin en avant à Fontaine Fontaine réussit à conserver le contrôle du ballon donne au centre à Coppa Coppa et ses feintes reçoit encore la balle de Fontaine c'est un centre magnifique oh c'était très beau et voici Raïs Raïs sans numéro là-bas Raïs au poste délier gauche voyons son premier centre un peu un peu mou un peu timide ce premier centre de Raïs mais enfin la balle n'est pas perdue puisqu'elle est reprise par Muller les Espagnols sont véritablement poussés à la défensive par le brio de l'attaque française les hauts-parleurs annoncent vous le saviez déjà que Douis blessé est remplacé par Raïs qui prend la place de Vincent au poste de Elie gauche Vincent se rabattant au poste d'interdroit à la place de Douis je pense que tout cela est clair nous avons donc la ligne d'avant française actuellement est composée de droite à gauche elle va se tirer au chute de Renteau qui est très bien arrêté par Reméter Reméter qui concède un corner attendons que ce corner soit tiré de la gauche par Renteau pour que vous puissiez remettre à jour la composition de la ligne d'avant de l'équipe de France corner tiré par Renteau très bien enlevé en retrait repris de la tête par Muller puis par Ferrier repris par Segarat la balle tirée à ras de terre pour Di Stéfano qui veut effectuer un retourné mais la balle se rend s'y mettre donc reprenons si vous le voulez bien et si vous avez un crayon et un morceau de papier la composition de la ligne d'avant de l'équipe française à la suite des derniers changements il n'y en aura pas d'autre il ne peut pas il n'y en aura d'autre à droite Guy As numéro 7 à l'inter droit Vincent avant centre Copa inter gauche Fontaine Elie gauche Raïs voilà quelle est la ligne d'avant de la seconde mi-temps et maintenant les Espagnols semblent reprendre un peu ici par Segarat ils essaient d'attaquer par le rail droite où se trouve Mateos encore une fois Segarat Suarez Suarez et Ferrier qui laisse la balle en retrait à Remeter il y a un petit passage à vide de l'équipe de France qui évidemment a besoin de se rechercher si j'ose dire une fois de plus à la suite des changements qui viennent d'intervenir notamment dans sa ligne d'attaque mais voici Vincent là il y a une faute commise précisément contre Vincent Vincent qui a gardé le numéro 11 sur son maillot et la Copa qui est victime d'un tacle également irrégulier de la part d'un Espagnol qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre M. Leif cet Espagnol n'est tant autre que le capitaine et demi-gauche Seguara qui appartient au football club de Barcelone et voici Di Stefano notre vieille connaissance Di Stefano qui a laissé la balle à Rento le rapide Rento qui sera bas au centre donne la balle à Matteo Matteo Suarez Suarez qui chute la balle a été arrêtée par Jonquet remettait à essayer vainement de l'empêcher d'aller en corner corner qui va être tiré de la droite par Matteo pour l'Espagne balle très haute qui arrive sur la tête de Ferrier puis dans les pieds de Rento Rento donne la centre à Suarez qui chute au-dessus de la transversale oui il faut que l'équipe de France retrouve la cohésion qu'elle avait à la fin de la première mi-temps et il faut que Raïs et Vincent s'incorporent bien aux nouvelles places qui leur ont été assignées il n'y a pas de changement dans la défense par conséquent de ce côté là pas d'inquiétude voici March March qui donne très loin en avant à Raïs Raïs bien servi un peu timide Raïs toujours et qui empêche Garay de dégager Raïs a obtenu une touche ce qui vaut mieux qu'un dégagement Garay donne la balle à son gardien Ramalietz au pied Ramalietz au-delà de la ligne médiane pour Suárez Suárez aux prises avec Jonquet et avec Wendling Suárez centre dans les bras de Rométer Rométer qui n'a commis aucune faute depuis le début du match et qui fait comme on dit une rentrée extrêmement brillante dans l'équipe de France et voici que Guillaz essaie de justifier son surnom de petit copa en effectuant des déribles courts à la manière du véritable copa Coufranc qui donne la balle à Renteau Renteau dans le rond central donne sur la droite à Di Stéfano Di Stéfano pousse la balle très loin en avant pour Suárez interception par Wendling Wendling Ferrier mais Coufranc Coufranc pour les Espagnols les Français n'ont pas encore réussi à à se dégager de cette emprise que les Espagnols exercent sur eux depuis le début de cette seconde mi-temps tête de Jonquet et centre de Renteau qui était en jeu le coup de sifflet de l'arbitre ayant précédé le centre manquait d'ailleurs de Renteau il ne pleut toujours pas les nuages poussés par le vent d'ouest continuent à rouler au dessus de la pelouse du parc des princes on n'est pas incommodé par la chaleur mais on n'est pas non plus frigorifié par un froid excessif le dégagement de remette à donner la balle à Vincent Vincent qui crochète bien qui glisse la balle à Muller Muller-Vanling Vanling-Vincent il faudrait que les français tout de même cessent de pratiquer ce petit jeu en dentelle qui risque de leur coûter cher il s'allait fallu de peu que ce centre shoot de Gracia permette à Suárez de marquer un deuxième but pour l'Espagne qui est mené je le rappelle par 3 buts à 1 par la France Coppa Coppa et ses dribbles courent qui trompent tout le monde même les Espagnols qui pourtant doivent les connaître Coppa continue donne la balle au centre pour Guillaume interception par Verguez Verguez Suárez Suárez pour Rento mais arrêt par Vandling Vandling Guillaume Guillaume Fontaine Fontaine Raiz Raiz marche marche Elie gauche ne sera pas assez rapide mais il talonne pour Fontaine qui sera bas au centre redonne la balle à marche marchelier gauche centre du droit et marche oh ah ça c'est sensationnel alors ça 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 a mérité d'être vu il y a 15 ans qu'est-ce que je dis il y a 20 ans peut-être que nous attendions tous que marche mérite cette récompense de marquer un but marche qui cherche depuis des années cette occasion de marquer un but vient de le réussir en match international et la France mène maintenant par 4 à 1 mais ce n'est pas tellement par l'amélioration au score que cela comporte que par le plaisir la joie l'honneur que cela donne à marche marche qui avait bien mérité cette consécration le public debout continue à applaudir à vraiment les belles minutes à comme nous sommes heureux vraiment heureux d'avoir des caméras braquées sur ces événements des micros ouverts et vous faire vivre même si vous êtes loin car vous ne pouvez pas ne pas participer à cette émotion vous le saviez que marche voulait marquer un but il l'a réussi devant vous à l'occasion de ce match qui a un caractère si particulier on dirait que tout tout vraiment concourt à ce que les meilleurs soient récompensés aujourd'hui ah vraiment c'est sensationnel 4 à 1 au tableau d'affichage la France devant l'Espagne qui lui dit qui lui crut personne pour l'instant Copa là-bas sur la gauche fait une remise en jeu de la touche pour Guillas Guillas se rabat au centre par ses dribbles courts mais le ballon est arrêté par Fontaine Fontaine qui va glisser qui a Vincent sur la droite bien sûr Vincent essaie de partir sur la droite il est tout seul il est poursuivi par Gracia il réussit à s'entrer du droit un très beau centre au rat de paix la balle est reprise par Van de Lien sur la ligne de touche presque Van de Lien se rabat au centre serre très loin en avant la balle est arrivée sur la tête d'Olivilla mais elle revient dans les pieds de Copa cette fois les Français se sont retrouvés les Espagnols sont à nouveau poussés dans leur but où Fontaine était hors jeu l'arbitre très bien placé il n'y a rien à dire contre cela vous le voyez l'arbitre au premier plan qui se rabat maintenant Fontaine était véritablement hors jeu la pluie recommence à tomber très fine assez de rue et les Espagnols et les Espagnols attaquent maintenant par leur lié gauche Rento Rento qui est aux prises avec Ferrier mais c'est Matteo qui réussit à prendre la balle et puis maintenant Jeanquet et les Français vont pouvoir se dégager à la suite de ce coup franc qui leur est accordé Jeanquet remet terre remet terre cherche un partenaire démarqué il ne le trouve pas puisqu'en dégageant au pied il ne trouve que la tête de Garay le demi-centre espagnol qui donne de la tête en retrait à Olivier Lla Olivier Lla donne très loin en avant pour son hélié droit Matteo qui donne à Suárez très bel amorti les Espagnols sont de très fins joueurs nous le savions et une faute est commise contre Suárez par Muller coup franc vous envoyez la position et un très bel arrêt de remet terre qui vraiment ne s'attendait pas à ce shoot très bien tiré mais très bien arrêté aussi marche marche Coppa Coppa très loin en avant pour Fontaine ça y est Fontaine seul devant le gardien de but Fontaine a toujours la balle il n'a qu'un adversaire devant lui il le crochette évidemment les joueurs se sont rabattus mais c'est encore une fois Guillaz les Français qui serrent Fontaine sur la droite Fontaine fait un centre pour qui ? pour la tête de Raiz non je vous assure que nous vivons des minutes captivantes les Espagnols contre-attaque par Di Stéfano et aucune de ces grandes vedettes internationales qu'elles soient du Real de Madrid de Barcelone ou de Bilbao ne dépasse de beaucoup les meilleures unités de notre équipe de France et je ne voudrais pas ce n'est pas le jour faire preuve de chauvinisme mais véritablement il faut reconnaître que l'équipe de France aujourd'hui comme on dit dans mon midi nous fait plaisir corner de la gauche tiré par Rento balle très bien enlevée qui arrive sur la tête de marche reprise du gauche par Suarez la balle sort en 6 mètres ah oui ce match fera date dans les annales de l'histoire du football et comptera dans nos souvenirs croyez-moi dégagement au pied par Jonquet à destination de Raïs qui de la tête rabat la balle au centre pour marche encore marche qui se croit tout permis aujourd'hui et qui peut tout se permettre d'ailleurs ce qu'il a fait jusque là maintenant l'autorise Fontaine dans sa foulée a voulu tirer mais de trop loin balle interceptée par la défense espagnole qui sert Rento à gauche Rento attaqué par Ferrier donne la balle au centre à Di Stéfano Di Stéfano conserve cette balle malgré Suarez la donne à Suarez qui veut passer à Di Stéfano interception par Ferrier tête de marche tête de marche encore qui donne un corner sans doute les espagnols auront-ils obtenu beaucoup plus de corner que les français mais cela ne prouve rien puisque le tableau d'affichage indique toujours que la France mène par 4 butins corner tiré de la droite par Matteo balle très bien enlevée remettez les sorties à boxer cette balle qui est reprise par Suarez et arrêtée maintenant par Vincent Vincent qui retrouve son poste délier gauche court à longues enjambées le long de la ligne de touche il n'est pas attaqué ni par l'arrière gauche il fait un centre-chute qui passe de peu à droite à droite ah oui Vincent est redevenu un sociétaire à part entière de l'équipe de France et voici Van Lien qui effectue une très belle interception mais qui ne peut pas réussir à glisser la balle à Guilla sur sa gauche ici Rinto qui fait son petit numéro de dribble au centre du terrain cela n'est pas dangereux la balle est interceptée par Ferrier Ferrier qui donne très loin en avant à Fontaine Fontaine ne voit pas de partenaire débarqué mais à Vincent à côté de lui il lui donne la balle Vincent ne réussit pas ça passe et c'est une interception par Garay le demi-centre espagnol qui donne la balle à Rinto sur la gauche le rapide Rinto descend se rabat vers le centre poursuivi par Wendling il crochette Wendling puis Muller mais il ne peut pas centrer si il centre poursuivre Arès qui shoot maladroitement à côté et bien non si au point de vue science au point de vue passe au point de vue amorti au point de vue jeu de football pur nous avons vu nous avons retrouvé l'équipe d'Espagne et surtout la ligne d'avant que nous attendions nous sommes un peu déçus de trouver si peu d'efficacité dans les pieds de ces avant prestigieux dont la réputation les avait précédés en France et partout où ils vont les Espagnols semblent complètement pétrifiés devant la réussite devant l'ardeur des joueurs français et on dirait qu'ils en ont perdu le souvenir et l'habitude de tirer au but ce qui pour un avant de football est évidemment une des tâches essentielles ferrier qui fait un très grand match arrête de nombreuses offensives espagnoles il vient ici de donner la balle à Muller Muller qui retrouve si l'on peut dire son poste naturel délié droit a donné la balle à Fontaine les français qui jouent très décontractés vous le voyez maintenant se permettent de jouer un peu la montre et un peu trop pour Fontaine puisqu'il se fait prendre la balle par Seguara le capitaine espagnol qui donne la balle à Suarez Suarez glisse très loin en avant pour Seguara le capitaine qui voudrait bien réduire l'écart à la marque a donné sur la gauche et il faut que Remetteur sorte pour empêcher Suarez qui avait suivi cette attaque de la transformer en but dégagement de Remetteur pour qui et bien pour Haïs qui a la balle mais qui la laisse à Coppa Coppa qui donne la balle non à Guillas qui donne la balle à Coppa les deux joueurs d'ailleurs se ressemblent étrangement ils ont la même taille ils ont la même façon de courir et on peut les confondre quand on les voit d'assez loin ce qui d'ailleurs est un compliment pour Guillas et voici Vincent dans ses oeuvres Vincent qui après avoir fait deux bons crochets vient d'effectuer un très beau centre interception par les Espagnols qui attaque maintenant et voici Di Stéfano servi exactement sur le rond central qui donne la balle à Suarez Suarez-Rento attaque par la gauche mais qui se rabat vers le centre Rento il part car il est certain de sa vitesse supérieure sur Van de Ligne mais Van de Ligne cesse de placer ce qui n'empêche tout de même pas Rento de centrer Matteo de reprendre et remettait d'effectuer un très bel arrêt et un très beau dégagement par Verguez les Espagnols attaquent à nouveau et voici que Jonquet toujours impérial toujours flegmatique sort la balle d'un paquet de joueurs la donnée à Vincent puis à Fontaine maintenant Copa Copa qui avec ses crochets et ses dribbles extraordinaires trompe tout le monde Fontaine c'était bien démarqué mais la passe de Copa est partie un dixième de seconde trop tard et cela permet aux Espagnols de contre-attaquer par Rento Rento qui donne à Di Stéfano au centre Di Stéfano Suarez Suarez qui repart mais qui est arrêté par Ferrier Ferrier-Guillas le petit bordelais qui joue à la Copa effectue ici une très mauvaise passe mais Fontaine donne la balle à retrait à Marche Marche la donne à Raïs et vous voyez que Raïs pour ses débuts dans l'équipe de France n'est pas oublié n'est pas négligé il est sollicité le plus souvent possible et cela est assez sympathique Interception encore une fois par Ferrier tir de Suarez Rométer bien placé Vincent s'est bien placé pour recevoir le dégagement de Rométer Rométer ne l'a pas vu et là c'est une une faute que l'on peut imputer à Rométer d'avoir dégagé dans les pieds des Espagnols puisqu'il n'y avait aucun Français pour recevoir ça va là Vincent a été pris au jeu de la passe à travers jambes et les Espagnols par un taux ont fait sortir la balle en 6 mètres à la suite d'une attaque poussée trop loin par un taux dégagement paramétaire qui est encore pour les Espagnols c'est à dire pour Gracia Gracia Verguez Verguez Suarez Suarez se rabat au centre shoot Rométer arrête mais ne bloque pas la balle mais comme personne n'avait suivi Rométer peut se reprendre et dégager cette balle pour Copa Copa c'est Raïs Raïs par des retournées par un coup de tête réussi à contrôler cette balle mais c'est finalement Ramalietz qui s'empare de celle-ci pour la dégager au pied sur la tête de Matteo puis de Suarez Suarez Matteo mais la passe de Matteo était trop forte et le ballon sort en 6 mètres il reste encore 16 minutes à jouer dans les émotions les emballements qui ont suivi les phases de jeu de cette cause seconde mi-temps j'ai complètement oublié de noter exactement l'heure de début de cette seconde mi-temps et ce sont des spectateurs espagnols très obligeants à côté de moi qui me précisent qu'il reste encore 15 minutes à jouer le tableau d'affichage indique que la France mène toujours par 4 buts à 1 ici une contre-attaque menée par Verges pour les espagnols marche et c'est d'intercepter regardez avec quelle énergie le vieux lion Desjardins court Suze aux attaquants espagnols et c'est Di Stefano Di Stefano dont vraiment nous n'avons vu aucun grand exploit qui a bien joué sans doute mais qui n'a pas marqué ce match de sa patte habituelle de son empreinte habituelle et qui en tout cas n'a pas flambé comme on dit sur ce gazon du Parc des Princes plus que Coppa son grand rival et ami le voici Coppa la balle au pied aux prises avec Seguara Coppa a pu servir Fontaine Fontaine essaie de s'infiltrer et c'est Vincent qui a donné la balle à Coppa au poste délier droit maintenant Coppa se rabat glisse à Vincent et c'est ami ami Marquet sur un centre de Vincent qui a été rentré par un défenseur espagnol je crois bien non non pas but pas but simplement touche ici Coppa une émotion pour rien mais une émotion agréable Muller Muller qui descend qui glisse la balle à Guillas Guillas qui fait un très beau centre pour la tête de Vincent ben Vincent c'est trop détendu et la balle s'en va en 6 mètres mais cette action cette offensive cette ardeur des joueurs français et vous l'entendez folmlant acclamé par les 40 000 spectateurs présents quand je dis 40 000 je suis bien certain d'être au dessous de la vérité contre-attaque espagnole par Mateo Mateo qui glisse au centre veut glisser sur la droite à Martinez Martinez veut jouer au plus fin et sur la ligne de but Ferrier vient de sauver un but mais 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 Ferrier a repris le ballon de l'intérieur du but et l'arbitre monsieur Liv qui était mieux placé que nous ne pouvons l'être indique que la balle doit être remise au centre et par conséquent c'est un deuxième but pour les espagnols la France ne mène plus que par 4 à 2 mais si en venant au Parc des Princes au début de l'après-midi on m'avait dit qu'à 10 minutes de la fin du match j'aurais le plaisir d'annoncer cette phrase la France ne mène plus que par 4 buts à 2 je n'aurais pas voulu y croire et c'est pourtant vrai 2 buts d'avance pour l'équipe de France 10 ou 12 minutes à jouer au maximum quel que soit d'ailleurs le résultat du match seul le spectacle importé pour nous et pour vous et ces petites jongleries des espagnols ne sont pas très productives puisqu'elles se situent aux environs de la ligne médiane nouvelle attaque des espagnols par Matteo et ici Muller laisse la balle après l'avoir arrêté à Remeter Remeter dégage à la main pour Guillas qui s'est bien replié en défense Guillas qui descend qui laisse la balle à Coppa l'entente entre les deux on est parfaite ici l'arbitre vient de commettre une faute involontaire bien sûr il a arrêté le ballon et permis aux espagnols d'intercepter et de contre-attaquer mais March était là bien placé donne la balle à Vincent Vincent veut jongler il a pris trop trop son temps Vincent et il ne peut pas empêcher Gratia d'obtenir un coup franc un coup franc vous le voyez en diagonale de la gauche la balle sort en cibette dégagé par Remeter pour Raïs Raïs lancé un peu loin mais qui est très rapide et qui ne peut tout de même pas aller plus vite que le ballon qui était lancé très fort Ramalietz dégage au pied très loin très loin pour un de ses partenaires Ramalietz ne commet pas comme Remeter certaines erreurs de dégagement son dégagement est plus précis et c'est maintenant Suárez qui a la balle au pied numéro 10 qui sert sur la droite ici Verges ce qui permet Verges shoot ce qui permet un très bel arrêt à Remeter Remeter Coppa et Müller et Müller qui voulait redonner la balle à Coppa a envoyé le ballon en pouce Marche et Jonquet vont-ils sortir la balle ? Oui Jonquet la donne en retrait à Remeter 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 ferait mieux de dégager à la main et voici Raiz au poste délier droit qui a été précédé dans l'attaque de la balle par le demi-droit par l'arrière-gauche pardon Gracia tête de Martinez tête de Marche et voici Di Stefano qui essaie de crocheter Vincent qui est attaqué par Ferrier qui perd la balle pour Suarez Suarez qui shoot de très loin mais au-dessus de la transversale Remeter étant bien placé si le shoot avait été plus bas le temps passe il reste moins de 10 minutes à jouer maintenant et la France mène par 4 à 2 dans ce match amical mais officiel contre l'Espagne couffrant accordé à la France sur la ligne médiane tiré par Muller pour Fontaine Fontaine laissant la balle au pied la glisse sur la droite à Guilla Guilla ne peut pas bien amortir cette balle et permet à Gracia de la dégager mais Wendling intervient et c'est une touche touche faite par Gracia Gracia Seguara Seguara Rento Rento Martinez 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 Di Stefano un très beau shoot de Matteo mais qui passe très nettement vous l'avez vu au dessus de la transversale là depuis quelques minutes les Espagnols semblent dominer un peu mais on ne trouve pas chez leurs avants chez Di Stefano pas plus que chez Suarez ou chez Rento l'efficacité c'est à dire le tir le tir qui fait mouche ou qui risque de faire mouche coup franc pour la France tiré par Ferrier Ferrier donne la balle très loin en avant sur Vincent qui amortit de la poitrine qui donne la balle au centre à Guillas et Guillas à droite à Coppa Coppa qui se rabat qui se rabat qui laisse la balle à Ferrier qui la donne à Guillas et Guillas qui manque son amorti qui manque son blocage qui se touche la cuisse droite semblant avoir souffert à l'instant même non Guillas ne boitille pas par conséquent c'était peut-être un geste d'excuse qu'il vient de faire pour l'instant la balle à Muller Muller Raïs Raïs prend bras le corps avec son adversaire direct dans l'ardeur qu'il met à vouloir disputer toutes les balles et c'est ce adversaire espagnol qui avait tort puisqu'on vient de donner un coup franc à la France mais c'est Guara intervient dégage donne la balle à Mateos Mateos Martinez qui descend glisse la balle au centre et il faut que Van Lien encore une fois bien placé intervienne mais c'est Garay le demi-centre espagnol qui reprend cette balle qui est disputé maintenant par Vincent Vincent en prise avec Gracia Gracia met la balle en touche Vincent la donne la balle sur mise en jeu de la touche à remettre le temps travaille maintenant pour l'équipe de France dans ce match contre l'Espagne puisque la France à quelques minutes de la fin mène avec deux buts d'avance 4 à 2 voici Verguez qui attaque donne la balle sur la droite pour l'Espagne marche intervient et dégage pour Raïs Raïs qui amortit très bien qui crochette son adversaire direct en crochette un deuxième glisse au centre à Ferrier puis à Vincent Vincent Coppa Coppa encore une fois aux prises avec Seguara crochette Seguara puis Suarez garde encore la balle au pied donne sur la gauche à Ferrier Ferrier laisse à Raïs Raïs a manqué le blocage de cette balle ce qui permet aux Espagnols d'intercepter et de contre-attaquer mais voici que Ferrier intercepte à son tour donne la balle à Coppa Coppa tourne autour de la balle et autour de ses adversaires c'est une démonstration extraordinaire de Coppa on n'a plus beaucoup de crainte pour sa cheville croyez-moi mais la passe de Coppa n'a donné aucun résultat et ici une interception heureuse de Vincent donne la balle à Fontaine puis à Guillas Guillas veut redonner la balle à Fontaine c'était bien joué mais Guillas n'a pas joué la comédie tout à l'heure et véritablement il doit souffrir d'un léger claquage à la cuisse droite attaque des Espagnols par Mattheos Mattheos Crochette Janquet donne sur la droite à Di Stéfano Di Stéfano prise avec marche a donné la balle au centre elle est pour Rento maintenant mais voici que Ferrier qui abat un travail considérable en défense a dégagé pour Fontaine Fontaine lance vers Coppa Coppa qui pour une fois s'embrouille un peu lance très loin en avant à Vincent et cela a obligé Amalietz à sortir de la surface des 17 mètres et sur son dégagement Fontaine s'empare de la balle puis Vincent Vincent Fontaine Fontaine a manqué son blocage dommage nous allions assister à un très beau shoot et peut-être à la réalisation d'un cinquième but tout cela était très beau très bien joué les Espagnols là viennent de passer quelques mauvais moments ils attaquent maintenant par Suarez dont le centre est repris de la tête par marche pour Muller Muller qui avec beaucoup de calme redonne la balle à marche qui veut la donner sur la droite à Guilla mais attention soignez vos dégagements les français pas de passe à l'adversaire c'est dangereux ici Ferrier Ferrier Coppa et enfin Jonquet à qui l'on ne pourra rien reprocher car je ne sais si c'est et je ne sais je pense bien que c'est beaucoup à cause de lui si Di Stéfano n'a pas plus brillé aujourd'hui Jonquet qui a donc fait un très bon match une fois de plus et le ballon est sorti en 6 mètres ce n'est pas un corner dégagement par remetteur des spectateurs commencent à se lever car l'affluence est telle qu'on va mettre beaucoup de temps à se dégager du parc des princes ce soir et si ces spectateurs impatients s'en vont c'est que l'heure de la fin de match approche voici une nouvelle attaque française menée par Fontaine dont vous reconnaissez le style Fontaine fonce tel un bison mais il a poussé la balle trop loin et celle-ci est arrêtée par les Espagnols dégagement qui arrive à Mathéo et maintenant Vendling qui passe la balle à remetteur voilà deux français demandent à remetteur de lui donner la balle à la main c'est Vendling qui a la balle au pied maintenant qui la glisse sur la droite à Vincent Vincent Vendling les français jouent la montre un peu dans ces dernières secondes le dégagement de Vendling était pour ferrier mais c'est Rento et voici Vendling qui effectue son petit numéro de jonglerie avec Guillas Guillas dont la passe n'a pas été assez assurée Rento dans nos centres a dit Stefano que va faire le prestigieux dont nous n'avons vu aucun shoot il est en position de shoot et il faut que Vendling encore une fois intervienne pour suppler marche et dégager en corner ou en touche des papyrus je crois que c'est en corner oui corner balle très bien enlevée reprise de la tête par Guillas et c'est un shoot un shoot but car le dégagement de la tête par Guillas n'était pas assez bien assuré et Vendling n'a pas pu empêcher Suarez je crois c'est Verguez le numéro 5 Verguez le demi droit qui a marqué le troisième but pour l'Espagne à quelques minutes pour ne pas dire à quelques secondes de la fin du match 4 à 3 pour la France Vincent Guillas Guillas n'est plus en état physique d'effectuer les crochets irrésistibles qu'il avait au début du match interception par Vendling Vendling Fontaine Fontaine se fait prendre la balle par Segara Fontaine qui a l'air assez fatigué on le serait à moins Segara qui donne à Suarez interception par Coppa puis par Munaire et c'est Coppa qui reprend la balle qui part un crochet mais deux adversaires dans le vent donnent à Vincent Vincent qui sort la balle dans toutes les circonstances et c'est Guillas Guillas maintenant qui a voulu très bien servir Fontaine mais interception et attaque par Rento Rento les liés gauche attention l'égalisation est peut-être là Rento Suarez et enfin Guillas Guillas qui prend la balle mais l'arbitre M. Leif a vu une faute et donne un coup franc mais un coup franc pour la France puisque les joueurs espagnols se rabattent et marche à tant que Matteo se soit écarté pour donner la balle à Rométer qui dégage un peu au petit bonheur en touche remise de la touche faite par Gracia et c'est Jonquet qui prend le ballon de match la fin est en sifflé à l'instant même sur la victoire de la France par 4 buts à 3 et c'est une victoire tout à fait inattendue mais qui confirme bien le renouveau de l'équipe de France qui vient de confirmer par sa victoire sur l'Espagne dont on connait la réputation internationale qu'elle n'avait pas usure sa 3ème place à la finale de la coupe du monde l'an dernier les joueurs maintenant au centre du terrain se félicitent mutuellement se congratulent je ne sais si à la manière des rugbymans ils vont échanger en souvenir de ce match mémorable leur maillot ce serait un joli geste et maintenant joueurs supporters se rendent au vestiaire cependant que sur l'air des lampions la majorité du public réclame un tour et je suppose que c'est un tour réclamé aux deux équipes qui nous ont fait assister à un si beau spectacle très crânement les Espagnols restent en retrait et saluent la foule qui très sportivement et très objectivement a salué tous leurs exploits nous regrettons simplement que les avant-espagnols et particulièrement Di Stéfano ou Cubala en première mi-temps ou Suarez en deuxième n'aient pas tiré plus souvent au but pour être davantage à l'ouvrage notre défense les joueurs des deux équipes attendent et font le n'aient pas tiré n'aient pas tiré